Ça va beaucoup mieux avec vous docteur Jimmy Mohamed, vous nous en parliez hier, on l'évoquait hier, les français consomment moins de fromage. Sauf que ce matin, vous allez réconcilier la France avec toutes ses chèvres et toutes ses vaches. Car vous allez nous dire que contrairement à ce qu'on pense, le fromage en fait, c'est bon pour la santé. Et oui, et j'irai même plus loin, car le fromage pourrait vous sauver la vie. Alors je précise que je n'ai aucun lien d'intérêt avec aucun fromager évidemment, même si je les aime beaucoup. Alors c'est un paradoxe, c'est vrai que le fromage c'est calorique, c'est gras, et pourtant ça n'augmente pas le risque de faire une maladie cardiovasculaire. Au contraire, dans une étude française suivant plus de 100 000 patients, les personnes consommant le plus de produits laitiers fermentés, comme des yaourts ou du fromage, faisaient 20% d'accidents vasculaires cérébraux en moins que ceux qui consomment très peu de fromage. Bon, donc ça veut dire que le fromage protège des maladies cardiovasculaires. Pourtant, vous le disiez, quand on pense fromage, on pense gras, comment on explique ça ? C'est mon métier, vous inquiétez pas. Alors en fait, les fromages sont composés d'une matrice, c'est-à-dire d'une structure qui est faite de calcium, de protéines et de molécules issues du lait. Et ça en fait, ça peut atténuer l'effet négatif des autres graisses. Ensuite, le fromage, contrairement aux idées reçues, ça ne fait pas augmenter le cholestérol, notamment grâce au calcium présent qui éliminerait le mauvais cholestérol que vous pouvez absorber à côté. Enfin, qui dit fromage, dit probiotiques. Parce que dans un fromage, vous avez de bonnes bactéries. Et ces bonnes bactéries, elles vont produire des substances anti-inflammatoires qui protégeraient des maladies cardiovasculaires. Ça veut dire que là, on peut aller dans notre boîte à fromage, on peut s'envoyer le calendo en entier, un petit verre de rouge et la journée est bien passée. N'abusez pas quand même ! Voilà, bon, je suis sympa mais il y a des limites. Alors, en fait, ce qui est recommandé, c'est de consommer deux produits laitiers par jour en les alternant avec le lait, les yaourts et le fromage. Or en France, moins d'un tiers des adultes consomment ces deux produits laitiers par jour. Car un, on a beaucoup critiqué le lait, c'est pas bon, c'est dangereux et patati et patata. Et ensuite, on a donné une image négative du fromage qui serait trop gras, trop calorique et pas bon à tel point. Que ce manque de produits laitiers, eh bien, contribuerait à l'apparition de cancers colorectales. Mais on peut le manger avec du pain, le fromage ou pas ? Alors le problème, c'est que le pain, du coup, c'est calorique. On alourdit la balance et puis si on sent un petit apéro à côté, c'est ça en fait le vrai problème, c'est le fromage. Il y a une étude qui montre aussi que les gens qui mangent du maroil sont souvent célibataires. Ça, c'était Philippe Camry-Rivières. Sur les deux produits laitiers par jour, docteur, les yaourts 0% ça compte ou pas ? Oui, c'est un yaourt 0%. Attention, les yaourts industriels, les crèmes dessert, c'est pas du produit laitier. C'est des sucreries. On parle du yaourt nature. Le yaourt nature classique qui marche très bien. Bon, il y a des fromages à éviter, d'autres à privilégier ? Non, en fait, comme vous voulez. La seule chose à savoir, c'est que les fromages sont parfois salés. Ricotta, mozzarella, émantale, comté, c'est les fromages les moins salés. En revanche, attention. C'est bon l'émantale, la mozzarella. Ricotta, figue, ça marche bien aussi. Alors, attention, soyez raisonnable avec la feta, le parmesan, le roquefort, très salé. On ne peut pas être raisonnable avec la feta. Bon, quoi qu'il en soit, mangez ce que vous voulez. Les recommandations, en revanche, c'est 30 grammes par jour de fromage. Donc, ce n'est pas beaucoup. Mais ça veut dire que ce n'est pas interdit. Et donc oui, le fromage, c'est bon pour la santé. Et qu'on peut en manger tous les jours. Eh bien, dis donc, merci.